... Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous annoncer cette présentation à la chasse au Silk Fox, la sécurité du réseau sans fil pour l'Internet d'objets. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu du travail de Florian. Il y a quelques temps, il y a eu un article dans un journal allemand en ligne et il a ce qui s'appelait le Furby de l'enfer. Il a hacké un Furby et on pouvait voir des sorties bizarres sur les yeux d'un Furby et la vidéo était très dérangeante. Et la personne qui a fait cette présentation, c'était exactement Florian, justement. Aujourd'hui, il va donc nous parler de Silk Fox. Ce n'est pas un autre jouet, mais c'est un réseau pour l'Internet d'objets. Et comme à chaque fois avec le monde de l'Internet d'objets, il y a des problèmes de sécurité. Alors, écoutons Florian nous parler de la sécurité de l'Internet d'objets. Et merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Cette présentation s'attende que vous connaissiez un petit peu des choses en technique, mais pas forcément sur la partie radio sans fil. On va commencer par une introduction sur des choses basiques sur Silk Fox et la radio sans fil. Et après ça, on va faire une analyse du protocole et de la sécurité du protocole Silk Fox. La chose la plus importante d'abord, je n'ai rien trouvé de sérieux comme vulnérabilité dans le protocole Silk Fox, mais il y a des points faibles qui sont vraiment importants. Et il faut en être conscient si vous pensez à l'utiliser dans vos propres applications. Mais je vais me présenter d'abord. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire à propos de moi. Je vous montre du coup cette photo minimaliste. Je ne vous montre pas cette photo, parce que je pense que j'ai l'air fabuleux dessus, mais parce que je pense que cette vache a l'air incroyable. Mais ce n'est pas n'importe quelle vache, c'est Alice, Alice la vache. Et comme vous pouvez le voir, elle a une super vie. Elle vit quelque part dans la montagne. Il y a seulement un petit problème avec elle, mais elle aime se balader, ces petits problèmes. Et elle aime partir à l'aventure et laisser le reste du troupeau. Et Bob, le fermier, il n'aime pas trop ça. Mais il a récemment entendu parler d'un truc qui s'appelle l'IoT, donc l'Internet des Objets. Et il pense que l'Internet des Objets va résoudre tous ces problèmes. Alors, il a acheté ce collier ici pour Alice. Ce collier fait quelques trucs. Tout d'abord, il détermine la position d'Alice par GPS. Il mesure aussi la température de son corps. Et ensuite, il transmet toute cette information jusqu'à Bob. C'est ce qu'on veut faire ici. Il y a juste un petit problème. Comment est-ce qu'on envoie cette information de Alice à Bob ? Traditionnellement, dans le monde de l'Internet des Objets, il y avait deux options qui étaient utilisées. La première, c'était du Wi-Fi. Et la deuxième, c'était des réseaux cellulaires, des réseaux mobiles. Le Wi-Fi ne va pas fonctionner ici parce qu'on ne peut pas couvrir toute la campagne avec du Wi-Fi. Il n'y a juste pas assez de portée. Les réseaux mobiles pourraient fonctionner théoriquement, mais ils sont vraiment chers et ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc il faut changer la batterie assez souvent. Mais heureusement, de nos jours, il y a une troisième option, et elle s'appelle, c'est le LP-1, ce qui veut dire les réseaux à large air qui utilisent peu d'énergie. Et ça résout les trois problèmes. Comment est-ce possible ? Pourquoi est-ce qu'on a seulement découvert le LP-1 récemment ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait réalablement ? Quels sont les compromis qui ont été faits ici ? Pour comprendre les compromis que les réseaux LP font, il faut qu'on regarde au spectre électromagnétique. Donc voici à quoi ressemble le spectre électromagnétique d'un signal Wi-Fi ressemble. Comme vous pouvez le voir, c'est assez large comme bande. Il y a des petits frémices en haut. Ça, c'est du bruit et on n'aime pas le bruit, nous. Pour pouvoir trouver la puissance qui est contenue à l'intérieur de ces transmissions, il faut qu'on regarde la zone en dessous de la courbe. Donc ça, c'est la puissance du signal. C'est 20 MHz en moyenne, typiquement. Et la partie rouge au-dessus, ça, c'est le bruit. Et ça, c'est ce dont on ne veut pas. Donc qu'est-ce qui fait la bande passante ? C'est le rapport entre les deux. C'est le rapport entre le SNR, le rapport entre le bruit et le signal. Si vous regardez entre le bleu et le rouge, vous pouvez voir que le carré rouge est très grand par rapport au carré bleu. Donc ça veut dire que notre rapport bruit à signal est très mauvais. La solution ici est évidente quand on la connaît. C'est juste qu'on concentre le signal dans une bande très restreinte. De toute façon, on a juste un tout petit peu cette petite extra-sense-là, qui est le bruit. Et maintenant, notre rapport de bruit à signal est bien meilleur. Concentrer le signal comme ça sur une très petite bande, c'est ce qu'on appelle les bandes à très courbes bandes passantes. Et le Sigfox est une de ces technologies. Donc si la solution est aussi simple, pourquoi on ne concentre pas toujours la bande passante dans le signal ? Parce qu'on a besoin de bandes passantes. Et parce que ça fait un peu partie de notre langage. Quand on parle de bandes passantes, de beaucoup de bandes passantes, on a l'impression que c'est rapide. Alors que quand on parle de quelque chose sur une bande de fréquence très étroite, on pense que c'est très lent. Ici, vous voyez la configuration Sigfox sur la gauche et un modem classique sur la droite. Donc on voit qu'il n'y a que très peu de bandes passantes sur le Sigfox. Et la bande passante, autant en émission qu'en réception, est relativement faible. Il faut oublier tout ce que vous savez sur les protocoles Internet. Il n'y a pas d'IP, pas d'NS, pas de HTTP. C'est quelque chose de complètement séparé. Il n'y a même pas de mise en relation quand ça envoie des données. Ça envoie juste des doses-nées. Donc, un appareil Sigfox dort toute la journée jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, un bouton ou des choses comme ça. Et ça envoie juste les données. Et s'il y a des antennes dans le coin qui reçoivent l'information, c'est envoyé là où on en a besoin de le garder. C'est relativement cool. ça marche bien quand on a un seul appareil. Mais comment est-ce que ça peut fonctionner avec 10 ou 100 appareils ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de collision entre les différents appareils qui font des émissions ? Donc, de temps en temps, ça arrive qu'il y ait des collisions. Mais il faut regarder les fréquences auxquelles Sigfox fonctionne. Et les appareils Sigfox choisissent d'abord une fréquence pour leur émission au hasard. Et la probabilité que de plusieurs appareils choisissent la même fréquence est très faible. Donc Sigfox n'est pas utilisé que pour les vaches, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Donc, par exemple, l'industrie 4.0, Smart City, ainsi de suite, et ainsi de suite. c'est probablement ce qui a aidé Sigfox à lever 250 millions d'euros dans les dernières années. Vous voyez sur la gauche une carte de couverture. Et ce qui est relativement cool, c'est que ça utilise une fréquence qui est libre d'utilisation. donc c'est très peu cher à mettre en oeuvre. Le problème de Sigfox, c'est que c'est complètement propriétaire. Donc, on n'a aucune idée si c'est sécurisé ou ce qui se passe sur le protocole. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ce TOC. Donc, Sigfox n'est pas la seule technologie sans fil. Il y en a de la longue distance, il y en a d'autres. Voici d'autres noms que vous pouvez voir sur l'écran. Mais pour être honnête, ces trois-là, je pense que ce sont ceux que vous devriez, de ce dont vous devriez vous souvenir. Voilà tout ce que j'allais dire à propos de la technologie, de la base de la technologie Sigfox. On va repasser maintenant sur quelques bases sur les communications sans fil. Alors, l'idée de base, c'est que je veux transmettre de l'information sans utiliser des fils. Et pour ce faire, il faut que j'envoie une onde électromagnétique. Voici à quoi l'onde électromagnétique ressemble. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'information là. Pour l'instant, il n'y a aucune information. Il va falloir qu'on mette de l'information dessus. C'est ce qu'on appelle la modulation. C'est le processus de modulation. Il y a différentes façons de faire de la modulation. On peut moduler la phase. Alors, ça veut dire quand on module la phase, dès que la phase change par 280 degrés, c'est un 1, et quand la phase reste la même c'est 0. C'est un type spécifique de modulation de phase qu'utilise Sigfox. On peut avoir un espèce de petit genou dans la modulation. Si je ne m'aguse. Il y a aussi la modulation de fréquence qui existe. Vous connaissez probablement la radio dans votre voiture qui utilise la FM, donc Frequency Modulation, modulation de fréquence. ça veut juste dire qu'en fait, on augmente la fréquence un petit peu plus, c'est un 1, et quand la fréquence est un peu plus lente, c'est un 0. C'est ce que tu utilises votre autoradio, mais dans une version analogique, mais c'est très similaire. Donc commençons maintenant par l'upling, donc l'envoi de données de Sigfox. J'aimerais remercier ici Paul Pinot qui avait déjà fait du reverse engineering dans l'ingénierie de la rebours de base du protocole Sigfox. Il l'a publié sur son blog et ça m'a vraiment aidé à me lancer dans cette analyse. Donc pour analyser le protocole Sigfox par moi-même, d'abord, je voulais enregistrer des trams Sigfox. Donc j'en ai récupéré deux. J'ai récupéré le SciPy et l'autre, un kit de développement de STMicroelectronics. Et j'avais aussi un software defined radio, donc du logiciel qui me permettait, du hardware et du logiciel qui me permettait d'enregistrer directement. C'est comme une espèce de micro qui permet d'enregistrer au lieu du son, mais d'enregistrer tout le spectre électromagnétique ou une grosse partie en tout cas. Donc on peut s'en servir pour enregistrer des ondes électromagnétiques dans quelque chose qui ressemble beaucoup à un fichier audio. Et je vais vous faire écouter. J'aimerais que vous en entendiez un. Et j'aimerais que vous sachiez que ça va être en temps réel. Et c'est juste une seule information que je vous passe. Alors la partie intéressante ici, c'est que même si je ne transmettais qu'une seule information, on avait trois envois à différentes fréquences, visiblement. Alors je voulais comprendre c'est quoi la relation entre ces différents envois Sigfox. Et pour comprendre ça, il a fallu que je l'aide de modules. donc il a fallu que je sais que les envois à Sigfox utilisent DBBSK qui est un type spécial de modulation de phase dont je vous ai parlé. Et donc en utilisant cette information, j'ai pu écrire un démodulateur qui nous sort une représentation hexadécimale du signal de sortie Sigfox. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Donc je les ai coloriés en différentes couleurs pour que ce soit plus simple à voir. Alors regardons ça de plus près. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Alors ce qu'ils ont en commun c'est ce préfixe mais tout le reste a l'air d'être différent. Il n'a l'air de ne pas du tout corrélé entre eux. C'est ce que je pensais de prime abord mais en fait il se trouve que c'est un code convulsionné pardon avec des convulations je ne connais pas le terme. c'est un code qui est varié donc vous ne savez pas en tout cas voilà on va regarder ce que c'est. Ça veut dire en tout cas que je prends une entrée non codée qui est la partie rouge et que la donne que la fait passer dans ce diagramme qui est schématiquement ici placé là un modificateur de phase je pense et de l'autre côté sort la version modifiée et la version encodée. ce qui veut dire que la première la deuxième et la troisième en fait ont la même information exactement et donc pourquoi est-ce qu'elle est envoyée trois fois cette information le terme technique pour ça c'est c'est du gain de codage c'est une façon un peu évoluée de dire ça nous permet de corriger des erreurs de transmission des erreurs de bits si jamais il y en a dans la transmission dans la voie de données. mais pour continuer il faut que je me concentre sur cette première transmission celle-ci qui n'est pas encodée et je peux ignorer les deux autres puisque de toute façon c'est la même information mais qui a été encodée différemment. Évidemment j'en ai capturé quelques-unes de ces transmissions et elles ont toujours la même toujours la même la même information contenue à l'intérieur comme ça ça nous facilite la vie pour retrouver les comprendre comment ça marche. le plus important pour comprendre les protocoles comme ça c'est de continuer à regarder du hexadécimal très longtemps jusqu'à ce que vous voyez émerger des motifs et je crois que vous même vous pouvez commencer à en voir apparaître aussi donc là il y a le préfixe il y a des entêtes il y a un numéro de séquence c'est assez facile à voir puisque le numéro incrémente après chaque transmission après ça c'est l'identifiant de l'objet en lui-même donc ça c'est un identifiant unique à chaque objet sigfox et ça nous montre donc que ça venait bien d'Alice et pas d'une autre vache ou d'un autre objet et vous voyez ça voilà le payload donc l'information de même et on pouvait voir que c'est pas chiffré alors du coup c'est pas vraiment un problème parce que c'est prévu dans le protocole dans le papier blanc c'est effectivement prévu que ça soit envoyé dans les airs sans chiffrement donc c'est bizarre mais c'est pas vraiment un problème tant que c'est documenté mais après avoir regardé ces trames pendant un certain temps j'ai déterminé cette apparence générale donc ce n'est pas la peine de lire tout le papier et de retenir toutes les parties de la trame je vais vous montrer les parties importantes chaque fois qu'on reçoit une trame de Alice ce qu'elle nous dit donc ce qu'elle est en train de faire le payload l'identifiant de l'appareil que c'est Alice et d'autres choses donc les deux choses importantes et intéressantes c'est le CRC16 et l'autre chose intéressante c'est le Mac donc si vous faites de l'informatique le CRC a priori vous savez à quoi ça sert c'est une somme pour s'assurer que la trame a bien été transmise et reçue correctement le Mac est la partie la plus intéressante ce Mac ce n'est pas pour l'ordinateur Mac ce n'est pas non plus pour une adresse Ethernet Mac mais c'est l'identifiant l'authentifiant du message donc c'est quelque chose qui ressemble à des signatures électroniques par exemple PGP et des choses comme ça la grosse différence c'est que dans le cas de Sigfox c'est une c'est un c'est une encryption symétrique et pas une encryption asymétrique comme dans PGP ou des choses comme ça cette dire n'est pas très importante le point important c'est l'algorithme du Mac donc j'ai déjà toutes les parties j'ai le message mais je n'avais pas encore la clé d'abord j'ai pensé que ce ne serait pas possible d'avoir la clé d'un appareil Sigfox parce que dans la vidéo du produit Sigfox ils disent que la clé secrète est dans une mémoire qui n'est pas qui n'est pas possible de relire dans l'appareil mais la première fois quand j'ai donc branché mon SciPy il m'a demandé si je voulais faire la mise à jour du firmware donc c'est ce que j'ai fait j'ai accepté je l'ai récupéré et donc on a pu récupérer du code dedans et dedans il y avait la clé secrète qu'on n'était pas censé pouvoir obtenir donc en fait elle était en texte simple dans la mémoire flash mais vous avez peut-être me dire que ce n'est pas vraiment un problème ça veut dire qu'il faut avoir un accès physique à l'objet pour pouvoir obtenir la clé secrète mais je leur ai demandé je leur ai demandé quand même à Sigfox je leur ai parlé de ce problème et leur réponse c'était oui ils ont des solutions pour ça où la clé n'est pas stockée en texte simple mais ça coûte plus cher et la majorité des fabricants font le choix de ne pas s'en servir donc Pycom n'avait pas fait le choix d'utiliser cette puce sécurisée et donc du coup maintenant j'avais la clé donc j'ai pu trouver deviner l'algorithme qui était tué pour calculer la MAC et certains d'entre vous connaissent déjà ceci vraiment c'est du CBC MAC donc c'est un un mode de chiffrement enchaîné qui permet d'arriver à une MAC et ce qu'on fait rentrer dans cet algorithme c'est c'est plusieurs choses dans le device ID donc ça devrait ressembler à ça donc regardons la sécurité du mode d'envoi donc c'est plutôt pas trop mal à premier regard ça a utilisé l'algorithme bien connu du CBC MAC CBC MAC est aussi utilisé dans le wifi donc c'est bien testé quand même je n'ai pas vu de vulnérabilité d'erreur dans l'implémentation de base en tout cas évidente donc c'était bien par contre un problème c'est qu'il n'y a pas de confidentialité sur l'information qui est envoyée bon c'est c'est prévu dans le protocole mais pourquoi je me suis demandé pourquoi on va faire ça surtout en 2018 ou en tout cas il y a quelques années pourquoi ne pas faire un protocole qui prévoit le chiffrement et la réponse c'était qu'ils offrent une solution chiffrée mais la majorité des fabricants ne veulent pas s'en servir mais en fait parce que ça prend de l'énergie et la majorité et la majorité des gens ne veulent pas s'en servir parce que ça va utiliser plus la batterie et quand on veut essayer d'avoir une batterie qui dure le plus longtemps possible on essaie de la maximiser et du coup les gens préfèrent ne pas utiliser le chiffrement à ce niveau là c'est pas vraiment un vrai problème à mon sens le vrai problème à mon avis c'est plutôt ces deux là la Mac est beaucoup trop courte et le numéro de séquence est beaucoup trop court et ça ça permet de faire des attaques en bruit de force et en relecture en replay très simple donc regardons d'abord l'attaque en bruit de force et puis après ça le scénario idéal voilà un monde idéal voilà Alice qui transmet qui transmet un peu de la fond dans l'information des trams maintenant quand elle transmet cette information elle envoie également donc cette Mac et dans le pire dans le pire cas possible la Mac ne fait que 16 bits de long ça fait 65 000 possibilités c'est très limité finalement donc l'idée ça serait d'essayer une après l'autre et ça c'est du brut de force c'est de les essayer juste dans l'ordre avec la Mac c'est des protocoles ça ne fonctionne pas vraiment parce que ça prend vraiment longtemps mais quel est le pire cas ici mais si on fait des maths ça peut ça peut durer peut prendre moins de 4 heures donc c'est pas génial et vous souvenez au début je vous ai dit le fait de multiplexer les fréquences et d'envoyer des envois en parallèle qui peuvent coexister on peut même faire ça également pour notre attaque donc en fait on peut multiplier les fréquences d'attaque on peut pas en envoyer que 4 mais on peut en envoyer on peut en envoyer 300 à la fois et dans ces cas là on prend plus de quelques heures mais on parle de minutes en fait plus d'heure ça c'est pas bon donc j'en aurais parlé j'aurais dit la Mac peut être brut forcée oui ils le savent mes CS bits mais ils ont prévu des blacklists mais j'ai pas été capable de confirmer cette information parce que je n'avais que des kits de développement et ils disent que les kits de développement sont exempts de ces limites donc je n'ai pas pu tester c'est très bien qu'ils ont fait cette liste noire mais maintenant en tout cas on a un conflit entre deux buts de la sécurité un c'est protéger l'authenticité et l'autre c'est protéger la disponibilité donc on ne va pas avoir de disponibilité sans utiliser Sigfox mais de l'autre côté si vous voulez la disponibilité parfaite mais c'est peut-être pas le mieux d'utiliser un système sans fil dans ces cas là de base l'autre possibilité c'est une attaque de replay donc on capture un envoi depuis Alice et un moment plus tard dans le temps c'est nous qui le renvoyons à la tour de Sigfox et normalement ça ne devrait pas être accepté normalement le numéro de séquence devrait être une protection contre la relecture et le problème c'est que chez Sigfox ce numéro est très court donc au bout d'un moment ça va revenir à zéro la pile va se remplir et ça va repartir de la côté et donc ça prend moins de 30 jours d'après mes calculs donc je leur ai parlé de ça également et leur réponse était oui mais s'ils ont choisi leur mode chiffré leur mode qui fait également le chiffrement de l'information donc on aura un numéro de séquence de 20 bits donc il vaut mieux utiliser ça si on ne veut pas avoir des attaques de relecture donc dans l'ensemble Alice sera tranquille si tout ce que vous voulez faire c'est suivre des vaches vous ne devriez pas avoir de problème avec le protocole Sigfox normal sans la partie chiffrement tant que vous n'avez pas besoin de confidentialité et d'authentification parfaite mais de l'autre part si vous avez un système sécurité ou vous suivez des choses qui ont la valeur vous avez besoin de ces deux choses là de l'authenticité et de la confidentialité oui vous devriez probablement rajouter des vérifications ou utiliser la solution chiffrée de Sigfox donc rapidement pour la réception de données sur les appareils Sigfox ça va être relativement court parce que le protocole pour la réception est relativement simple donc je vous avais dit que les appareils Sigfox dorment toute la journée donc les tours ne peuvent pas envoyer d'informations directement il faut que les appareils Sigfox demandent à recevoir de l'information et qu'à partir de ce moment là la tour et Sigfox décident de qui va envoyer l'information à l'appareil Sigfox donc la première difficulté était de trouver une station de base pour Sigfox donc un ami à moi m'avait dit qu'il y avait une antenne à Grafenberg en Allemagne et il se trouve que c'est une antenne Sigfox si vous voulez trouver une antenne Sigfox vous-même vous pouvez aussi aller directement sur le site de la Bundesnetzagentur donc de l'agence des réseaux allemandes vous pouvez trouver sur leur site directement toutes les antennes qui ont été enregistrées en Allemagne pour ce genre de choses donc écoutons à une réception de données donc c'était très court ça n'avait pas tout à fait la même tonalité que l'autre et dans ce cas là c'est de la modulation de fréquence pas comme pour l'émission de données de la modulation d'amplitude donc j'ai capturé quelques trams et comment décoder ces trams est-ce qu'il y a de l'encryption est-ce qu'il y a des codes de correction d'erreur il y a juste du bruit je ne vais pas vous dire l'algorithme qui est utilisé pour donc à brouiller les données mais je vais vous dire que vous avez besoin du numéro de séquence et de l'identifiant de l'appareil donc ce n'est pas quelque chose qui est très sûr je peux vous dire par contre comment j'ai réussi à le trouver donc voici la trame la trame est statique donc c'est relativement simple les deux points intéressants c'est donc la trame ECC qui est utilisée pour la correction d'erreur qui peut corriger jusqu'à 8 bits d'erreur et à vers la fin le MAC l'authentification du message ce sont les deux parties intéressantes donc pour la partie réception de SIGFOX pareil les algorithmes utilisés sont relativement connus il n'y a apparemment pas d'erreur de codage facile à trouver par contre le brouillage ce n'est pas de la confidentialité donc éventuellement c'est pas forcément quelque chose de très sûr si vous avez besoin de sécurité il faudrait utiliser la SIGFOX encryptée donc mes recommandations pour les développeurs ce serait d'utiliser SIGFOX si vous en avez besoin mais d'être vraiment de savoir les niveaux de sécurité que SIGFOX propose si vous avez besoin de sécurité il faudrait acheter un appareil un modem qui supporte l'incruption dont il n'y en a jusqu'à maintenant pas beaucoup donc ça limitera éventuellement le choix de modem que vous avez les autres possibilités seraient d'implementer vous-même de l'encryption dans les données que vous envoyez ou que vous recevez ou d'utiliser des trams un peu plus grandes sur lesquelles il y a des Mac plus grandes je remercie plusieurs personnes en particulier Félix et Marc qui m'ont aidé avec la partie technique et qui m'ont aussi aidé à relire le papier et la présentation et Paul Pinault pour son travail préliminaire et je voudrais aussi remercier Alex Lehman de SIGFOX Allemagne qui a coopéré gentiment qui a répondu à toutes nos questions et Linus Neumann qui a organisé la communication avec SIGFOX donc quand j'ai parlé à monsieur Lehman de SIGFOX Germany nous les avons informés qu'il y avait des points faibles mais pas vraiment de failles et SIGFOX m'a répondu que leur but long terme serait de faire un protocole open source donc ça serait quelque chose de bien si vous voulez plus d'informations sur SIGFOX et que vous ne voulez pas attendre jusqu'à ce que SIGFOX propose leur librairie au download vous pouvez aller sur mon site pour télécharger donc ma librairie SIGFOX et les différents outils que j'ai utilisés pour cette analyse et bien sûr en bas l'identifiant de mon appareil SIGFOX et la clé utilisée donc vous pouvez aussi m'envoyer une trame SIGFOX merci merci Florian pour cette présentation incroyable alors on a le temps pour quelques questions je crois qu'il y a beaucoup de micros partout dans la pièce merci de vous faire la queue au micro si vous voulez poser une question et alors deux petites astuces pour ça d'abord une question c'est généralement une phrase pas plus deuxièmement si vous voulez qu'on vous entende il faut parler dans le micro donc approchez-vous du micro ça ne vous demandera pas en retour alors je crois qu'on a quelqu'un là au micro dans le fond le micro numéro je n'arrête pas à lire de là je suis trop gay pour cette parole alors 8 allez commence 8 donc tu as dit que le brouillage n'apportait pas de sécurité pourquoi est-ce que c'est fait je ne suis pas entièrement sûr d'à quoi ça sert c'est pas un algorithme très sûr mais je crois que c'est peut-être pour la synchronisation entre les deux je ne suis pas entièrement sûr d'à quoi ça sert si c'était un algorithme plus standard je pensais que c'était pour la synchronisation avec le récepteur mais ce n'est pas le cas donc peut-être peut-être que c'est une forme de sécurité par l'obscurité mais je ne suis pas sûr je ne peux pas vous dire maintenant on va aller sur un autre micro là-bas oui à vous exactement ok prenons le micro 7 désolé tout est un peu loin j'ai essayé de la pièce tellement grande merci pour la présentation quelle est la raison pour laquelle tu ne peux pas publier l'algorithme de brouillage je pourrais mais j'ai décidé de ne pas le faire je ne sais pas ce qui m'a forcé en fait c'est juste basé sur les conseils juridiques que j'ai reçus mais je vais publier des versions brouillées et non brouillées des réceptions de Sigfox des trams Sigfox de réceptions que j'ai reçus donc je ne pourrais pas vous empêcher de faire le travail de votre côté alors maintenant une question de l'internet un des utilisateurs d'IRC demande si tu penses qu'il sera possible d'avoir une antenne Sigfox soi-même ou s'il faut que ce sera tous opérés par Sigfox absolument je pense que ce sera possible il n'y a rien qui l'empêche en soi après je pense que ça va être une question de voir comment ils vont ouvrir leur protocole mais de toute façon il faudra avoir un autre réseau en parallèle par rapport à ce qui est Sigfox on ne pourra pas utiliser les mêmes clés mais on ne pourra pas avoir toutes les clés tous les objets Sigfox mais du coup c'est impossible dans le réseau Sigfox direct mais on pourra en avoir un autre parallèle micro numéro 8 merci pour la présentation j'ai un étudiant qui étudie le LoRaWAN est-ce que vous avez utilisé aussi l'implémentation SER pour l'émission ou est-ce que vous avez trouvé un moyen de manipuler un des émetteurs de radio j'ai utilisé l'implémentation SDR pour écouter l'uplink mais je n'ai pas eu de réponse est-ce que vous pouvez nous dire quelle latence typiquement on a sur ce genre de réseau la latence sur ces réseaux c'est comme s'il faut aller sur un site pour récupérer toute l'information que la station de base de Sigfox a reçu donc ça je n'ai pas testé cette partie-là je n'ai pas testé ça parce qu'il pourrait y avoir aussi des appels d'API à Sigfox mais je pense que c'est une question de secondes quelques secondes en fait je n'ai pas vraiment testé ok alors est-ce qu'il y a une autre question est-ce que tu dois demander quelqu'un sur le micro 8 allez à vous est-ce que les algorithmes Sigfox sont tous donc est-ce que c'est tout sur des puces Sigfox ou est-ce qu'il y a du logiciel qui serait possible de reverse en générer alors la partie logiciel qu'on peut reverse c'est la librairie client c'est déjà ce que j'ai publié après il y a encore quelque chose qu'on pourrait faire au-delà de ça mais je ne pense pas que vous allez obtenir une station de base de Sigfox je ne pense pas qu'il vous en donne une alors on a encore le temps pour une question une dernière de l'internet quels avantages vois-tu dans Sigfox par rapport à l'Ora1 je pense que Sigfox est encore plus basse consommation que l'Ora1 il y a quelques autres avantages mais dans l'ensemble je pense que c'est bien d'avoir deux fournisseurs qui sont en compétition dans cet espace-là de longue distance et de bas de consommation je pense qu'il y a un avantage à avoir des gens qui sont en compétition qui sont en concurrence celui-là comme je vous l'ai dit est un peu plus basse consommation et je pense qu'il monte un peu mieux à l'échelle après la perspective de quelqu'un qui essaye de déployer un réseau Sigfox pardon une flotte d'objets Sigfox en fait il y a juste besoin de s'inquiéter des objets et pas du réseau derrière ça je pense que c'est un autre avantage temps écoulé merci beaucoup et encore des applaudissements pour notre présentation de la présentation incroyable de la présentation incroyable Sous-titrage ST' 501